Quand je ne peux pas naviguer, je fais de l'entretien, je bricole. Aujourd'hui, on va parler de raccourcir son mât de wingfoil. Éventuellement, pour ceux qui ont abîmé le filetage avec la visserie inox, dont le couple électrolytique attaque l'aluminium, ne changez pas de main, vous coupez une petite portion, l'équivalent de la longueur de la vis. Il suffit à rôder, je ne vais pas le faire, je vais vous expliquer. Là, j'ai un foil pour la mer, mat 80, et à côté, j'ai le foil pour le lagon, avec des ailes qui ne sont pas les mêmes, le stab qui n'est pas le même. Il fait 45. Il m'arrive de prendre le Makour 35 pour aller naviguer dans le lagon, les jours où il n'y a vraiment pas d'eau. Ça me permet de passer partout sans toucher. Naviguer en 35, c'est possible. Celui-là, il fait 37 parce qu'il y a toujours 2 cm de plus pour la platine. C'est possible, mais il ne faut pas débuter. C'est assez technique. Ça permet de voler, ça permet de pomper, mais très très léger. Ça te laisse entre 10 et 15 cm pour naviguer. Et ça permet de jiber sans faire sortir les ailes courbes. Les gongs rise, les gongs curve, elles sont courbées vers le bas. Quand tu inclines, il n'y a rien qui sort de l'eau, ça ne ventile pas. Il faut que le plan d'eau soit lisse. Il ne faut pas de vaguelette. Ça permet de naviguer dans des eaux très peu profondes, comme on a dans les lagons à La Réunion. Pour tronçonner un amas, il faut une machine. Là, c'est une de Walt. Moi, j'ai équipé avec un disque pour l'aluminium. Brossez bien les dents. Après utilisation, il est comme neuf. Ça fait des découpes ultra propres. J'ai retiré les bouchons, j'ai tronçonné, j'ai ébavuré, j'ai poncé, j'ai fait toutes mes finitions. Ça donne un résultat nickel. Et après, je remets les bouchons. Ils rentrent très bien dans la platine et dans le fuselage. Et après, je vais vous montrer pour les tarots. C'est hyper simple. Il faut un porte-tarot. Ça ressemble à ça. Vous prenez un set de tarots M6. Il faut mettre le prix dans les tarots. Vous avez trois tailles. Le premier, pour dégrossir. Je ne le prends pas. Il y a le deuxième pour l'aluminium, ça suffit. Et il y a le troisième pour la finition. Le trou, il est fait sur toute la longueur. Mais le taraudage, il ne concerne que la partie où il y a la vis. Il va falloir retaroder l'équivalent de la longueur d'une vis. Le tarot, il se passe avec de l'huile de coupe. Mais moi, je mets de l'huile de vasine 3 en 1. Il faut être excessivement précis. Il ne faut pas le mettre de travers. Il faut tourner tout doucement. Normalement, vous pouvez l'enlever à la main. Vous nettoyez bien à chaque fois à la soufflette ou à la brosse. Vous passez le second. Si c'est mal fait, de travers, il va falloir couper un bout de main. Il faut être très précis en mécanique. Et une fois que c'est fait, soufflette. Après, je mets de la graisse. Ça tient 2-3 mois. Pour se desserrer, il faut vraiment naviguer 2-3 heures. Ça commence à se desserrer. C'est surtout au niveau de l'aile avant. En 45, je ne vois pas la différence avec 65. Je n'ai jamais sorti le feuille de l'eau. Je n'ai jamais fait de touchette sur eau plate. En 35, il faut vraiment que l'eau soit plate. C'est vraiment, vraiment court. C'est hyper dur de naviguer parallèle à l'eau, à ras de l'eau. Mais c'est amusant. Pendant des sessions où le vent est faible et que le plan d'eau est lisse, moi, je prends ma 6 mètres et je vais m'amuser. Pour ceux qui sont équipés gong comme moi, le Stab 40 cm Rise, qui équipe aussi les anciens Curve, il ne fait pas de lift du tout. Alors que le 45, qui équipe les Rise débutants, le XL, le L, il crée du lift. Dès que vous surbordez et que vous accélérez, vous allez lever, lever, lever sans vous en rendre compte. Si vous avez un mat 45, 65, vous ne vous en rendez pas compte. Mais sur le mat 35, il faut vraiment naviguer avec un 40 et pas un 45. Changez votre Stab arrière. Passez sur un 40. Ça, c'est obligatoire. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt sur l'eau avec Allonvoie974 pour un prochain tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada